Hey salut à tous alors aujourd'hui une vidéo de fouilles sur le luthétien donc je suis pas très loin de fleury la rivière et là je suis une zone qui a été creusée par les personnes vous pouvez voir ils ont vraiment fait une petite carrière et donc en fait ici je vais ramasser les coquilles qui apparaissent mais en fait j'ai pas le droit de creuser parce qu'ici il y a eu des personnes qui sont mortes dans le coin entre fleury la rivière et d'Améry quand ils voulaient chercher des compagnies donc maintenant on n'a plus le droit de creuser mais on peut ramasser les coquilles la surface voilà donc ce que je vais faire donc quelques coquilles du luthétien on peut en voir ici là tac et voilà j'ai une petite coquille il y en a plein comme ça donc je vais peut-être pas ramasser toutes les coquilles parce qu'il y en a tellement que je pourrais pas toutes les ramasser mais quelques espèces donc on va fouiller dans le luthétien vous pouvez voir ici les fossiles en place dans les couches et comme vous pouvez voir ici ça c'est un peu dangereux ça risque de s'effondrer donc je vais pas rester haut en dessous mais en fait voilà donc faut toujours faire très attention quand vous fouillez dans un endroit moi je vais fouiller en bas et je vais pas taper l'un dedans parce que c'est parce que déjà c'est interdit et que c'est eu d'enjeu là vous avez une belle petite coquille si je la mets au soleil voilà donc ça c'est une espèce qui est assez courante ici on la croise régulièrement et là hop j'ai vu une autre espèce voilà là regardez hop la coquille est complète là vous avez oh et j'ai deux valves nickel là c'est pas mal parce que j'ai deux valves accrochées c'est plutôt peu commun la plupart du temps on trouve qu'une valve les valves se décrochent après la mort en général mais voilà donc là vous avez encore une autre espèce galère entre les ronces mais hop j'ai quelques autres espèces là tac tac et hop là j'ai un bivalve la coquille est pas complète donc je vais pas la prendre je pense que j'en trouverai d'autres comme ça c'est une espèce assez commune dans le testien regardez là hop voilà encore une belle coquille et là j'en ai vu une autre qui est pas mal celle-ci hop là qui est un peu abîmée à l'ouverture mais et là j'ai vu une autre coquille hop voilà voilà un autre gastéropod hop regardez là une belle petite coquille hop à la surface et voilà plus qu'à nettoyer et c'est bon hop il y a ma poche la petite pochette plastique alors qu'est ce qu'il y a d'autre vous voyez il y a plein de coquilles la surface comme ça donc bon ça j'ai déjà je vais pas ramasser toutes les petites coquilles hop là on peut voir avec le terrier en fait où il reste mais on peut voir que là il y a plein aussi d'autres coquilles hop regardez là bon ça je crois que j'ai déjà l'espèce je vais peut-être pas tout prendre non plus donc là vous voyez littéralement je marche sur les fossiles parce qu'il n'y a que ça regardez cette coquille ça faut que je la prenne parce que tout doucement voilà il faut nettoyer je pense que ce sera une belle coquille ça ça complète mais vous voyez il y a plein plein de coquilles je marche littéralement sur les fossiles donc il faut y aller doucement pour être recassé mais voilà il y a plein de fossiles ici donc c'est pas mal pour trouver des coquilles c'est assez sympa comme endroit moi j'aime bien en plus c'est complètement abandonné maintenant je crois qu'il n'y a plus grand monde qui vient ici donc parce qu'en fait on n'a plus le droit de creuser donc les gens ça intéresse moins ça intéresse moins de ne pas chercher les compagnies en fait eux ce qu'ils veulent c'est trouver les compagnies donc pour les petites coquilles c'est intéresse moins les gens par contre comme moi ça m'intéresse et bien j'aime bien venir ici hop qu'est-ce qu'il y a là non ça j'ai déjà regardez ça voilà une belle petite coquille notre belle espèce donc j'ai ramené un truc pour gratter c'est justement pour ce genre de cas où quand je veux retirer un fossile c'est imbibé donc là hop on va aller doucement hop voilà normalement on va aller en tir nickel regardez comment elle est belle et voilà donc ça normalement je peux vous identifier je mettrais le nom des espèces quand je trouve parce que ça je peux l'identifier et là vous avez encore une autre coquille et là je trouvais une autre coquille sympa vous allez comprendre pourquoi c'est assez intéressant parce qu'il y a des coquilles comme cette espèce qui gardent les motifs de coloration que vous pouvez voir il y a une différence de couleur de couleur en fait c'est les motifs de coloration de la coquille donc ça les préserve ils sont préservés malgré le temps donc l'utécier moyen donc c'est pas récent et malgré ça on a encore les motifs donc c'est assez sympa par contre pour garder les motifs il ne faut pas les laisser au soleil il faut mettre généralement si vous voulez laisser au soleil il faut mettre un vernis par dessus pour protéger des rayons solaires parce que sinon la coquille devient toute blanche j'ai un gastropod hop une nouvelle espèce pour cette fouille ah je ne suis même pas sûr ah ouais peut-être pas celle-là par contre là ça c'est pas tout pas mal la coquille a un peu l'air abîmé à l'ouverture mais c'est pas peut-être une trace de prédation et je vais remarquer un autre truc là vous avez un gastropod alors je ne sais pas si la coquille est complète la coquille est complète voilà genre cardium que je fais tomber bravo hop je récupère attendez voilà et après vous avez plein de coquilles qui sont incomplètes moi je ne les prends pas parce que sinon j'aime bien quand le spécimen est complet tout que là j'ai l'occasion d'avoir des spécimens complets donc je cherche tout ce qui est complet regardez là hop voilà donc ici en fait comme vous voyez c'est du sable donc il faut venir souvent après les fortes pluies ça dégage les fossiles et après comme ça vous voyez tous les fossiles qu'il y a sur face vous n'avez plus qu'à ramasser voilà petite anecdote là vous avez un morceau de squelette donc je pense à du sanglier parce que j'ai trouvé un morceau de crâne du sanglier donc la mâchoire et je n'ai pas le haut le reste du crâne donc là je vois un morceau de vertèvre je me dis peut-être que le crâne est dans le coin donc je fouille en même temps si je trouve le crâne ce serait pas mal et comme je vous dis je fouille là vous avez une coquille qui est sympa bien conservée voilà là j'enlève la terre et vous voyez là c'est des gens qui ont creusé ils ont fait des trous comme ça donc là je vais regarder vite fait mais je ne vais pas rester longtemps parce que je n'ai pas envie que ça tombe sur moi je vous montre comme ça un peu vite fait ce qui a été fait en fait vous voyez ils creusaient en dessous là pour chercher le campanil ce niveau là c'est le niveau où il y avait le campanil donc ils creusaient là pour trouver et faire sortir le campanil mais maintenant ici c'est un tarif de creuser et je me dis encore heureux parce qu'avec ce qu'ils ont creusé au dessus là si ça tombe je peux comprendre pourquoi maintenant il y a des morts plutôt qu'il y ait des morts voilà hop je vais aller remonter en haut là où c'est sécurisé et vous voyez il y a toujours autant de coquilles ici il y a de la quantité de coquilles c'est énorme et là vous savez voilà un autre gastéropod c'est de belles coquilles magnifique elle est sa première que je trouve aussi grosse généralement elles ne sont pas aussi grosses moi c'est celle que je trouve heureusement elle est en complète à l'ouverture vous voyez elle est un peu abîmée mais au niveau de la taille plutôt pas mal d'habitude j'en trouve des belles comme ça mais plus petites alors je ne sais pas si c'est les chasseurs qui laissent les cadavres ici mais vous voyez deuxième mâchoire de sanglier que je trouve et je n'ai toujours pas le haut et ça m'énerve on va bien avoir le haut du crâne pour avoir le crâne complet mais voilà donc j'ai encore un deuxième morceau de mâchoire voilà super et là hop et ça c'est encore une autre espèce moins courante c'est la première que je trouve j'en ai peut-être une déjà dans mes collections mais ici là pour cette fouille c'est la première et là vous en avez une autre par exemple là vous voyez hop pareil moins courante comme espèce mais assez sympa ici il y a plein de coquilles vous avez ça voilà là vous avez une coquille qui est parfaite légère presque parfaite l'ouverture qui est encore un peu abîmée mais elle est pas mal sinon après vous avez ça hop c'est bien conservé qu'est-ce que j'ai vu d'autre celle-là ouais celle-là est pas mal voilà hop et celle-là aussi là vous avez une huître une belle petite coquille d'huître je vais la prendre parce que j'en ai peu je crois que des huîtres j'en ai pas beaucoup du laitessien hop et là une petite clavillite c'est pas souvent qu'on en trouve surtout de cette qualité est bien complète comme d'hab souvent abîmée aux ouvertures mais ça c'est une belle petite coquille hop je regarde un peu comme ça regardez ça alors ça ça vu la taille ça c'est probablement un morceau de coquille de campanil oups voilà mais bon je trouve un campanil ici il y a peu de chance ah bah regardez là hop un autre clavillite un peu plus sale mais après une fois nettoyé je pense qu'il sera parfait et là vous avez une autre coquille ça à chaque fois je donne pas l'espèce parce que à chaque fois je me trompe donc je l'écrirai et voilà c'est pas mal vous voyez ce que je viens de trouver là alors je dis magnifique parce qu'il y a deux valves connectées et ça c'est peu courant d'avoir les deux valves ensemble et ça j'adore beaucoup d'avoir je parle plus français et ça c'est vraiment assez peu courant d'avoir les deux valves connectées comme ça généralement il n'y a plus qu'une valve comme vous pouvez le voir sur les images souvent je trouve qu'une valve sur les coquilles les bivalves et là j'ai les deux donc c'est plutôt pas mal je suis assez content j'adore ces coquilles je trouve qu'elles sont magnifiques on va les mettre un peu à l'ombre pour voir il faut les nettoyer je les trouve magnifiques regardez là ça c'est une nouvelle espèce encore c'est plutôt pas mal et vous voyez si je prends cette coquille c'est pas les mêmes espèces alors ça va être dur à vous montrer je pense que vous allez voir là vous voyez c'est pas les mêmes espèces deux espèces différentes voilà et là j'ai une belle coquille encore encore une nouvelle espèce je crois pas que je l'ai celle-là je l'ai chez moi dans ma collection je pense mais pour cette fouille hop chaque fois je fais tomber mes coquilles et voilà aujourd'hui j'ai pas trouvé de fossiles de mammifères mais j'en ai trouvé des actuels regardez là magnifique probablement renard un complet un peu abîmé malheureusement mais là d'ailleurs il y a une petite dent je vais la garder voilà c'est le je sais pas si j'ai pas des cadavres ici parce que deux mâchoires de sanglis et puis un crâne de renard je pense c'est assez peu commun au même endroit et voilà le résultat de la fouille vous pouvez voir qu'il y a quand même une belle petite diversité de coquilles donc ces coquilles nous montrent que l'Utessien moyen il y avait la mer en Champagne-Ardenne donc on est dans un environnement assez proche donc c'est pas un marin profond c'est plutôt infralittoral avec un environnement assez chaud un peu je pense ouais tropical donc on peut voir qu'il y a une belle diversité de coquilles qui est assez cohérente avec un environnement tropical j'ai fait quand même des découvertes assez sympa donc là je crois que les coquilles j'en ai il y a peut-être pas une nouvelle espèce que j'ai je crois pas avoir une nouvelle espèce mais par contre j'ai des coquilles comme ça en connexion ce qui est peu commun donc il y a celle-ci et celle-ci deux bivalves avec les valves en connexion ce qui est assez peu commun parce qu'en général les valves se détachent donc c'est plutôt sympa moi j'étais pas très loin de Fleury-la-Rivière si vous êtes pas très loin je vous conseille d'aller regarder la cave aux coquillages où c'est un passionné qui a créé un petit musée en creusant des galeries dans le sédiment du Véthécien donc c'est pas le cave aux coquillages c'est assez sympa à regarder vraiment si vous êtes en Chapernaum allez-y moi je suis déjà allé plusieurs fois et c'est vraiment cool donc pour rappel là-bas vous n'avez pas le droit de creuser donc pas la peine de ramener des pelles c'est interdit vous pouvez ramasser ce que vous trouvez vous pouvez gratouiller légèrement la surface bon ça c'est autorisé pour ramasser un fossile qui est un peu enterré vous avez le droit ça mais vous n'avez pas le droit de creuser vraiment pas c'est interdit étant donné les morts qu'il y a eu donc maintenant vous n'avez plus le droit de creuser par là-bas il y a aussi des problèmes qu'il y a eu aussi dans les vignes parce qu'il y en a qui creusaient dans les vignes et aussi si vous voulez fouiller entre les vignes ça c'est des terrains privés donc vous n'avez pas le droit non plus il faut demander une autorisation aux vignerons aux propriétaires qui en général ne sont pas méchants ils ne vont pas vous dire non et sur ce moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos à plus 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 Sous-titrage ST' 501